Bienvenue à cette conférence de presse, bien sûr ici à l'Université Polytechnique d'Excellence Toubakoura à la Sainte-Doukouré. Université Toubakoura au Kadoum, bienvenue à tous. Donc je salue tout le monde en ce moment, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vais leur donner bonjour, donner bonjour à tous les Maliens. Je suis entouré par bien sûr les responsables de l'Université Polytechnique d'Excellence. Donc j'allais donner bien sûr la parole au directeur des outils et de la pédagogie pour nous donner bien sûr le programme de cette conférence. Et à ma gauche également, je suis avec le directeur des études et bien sûr de l'école de santé. Donc je passe rapidement la parole bien sûr à Mohamed Maïga pour le programme et tous ceux qui s'en suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux collègues Aruna Guindo. Merci également à nos journalistes qui ont effectué le déplacement. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici à l'Université Polytechnique d'Excellence Toubakoura à la Sainte-Doukouré pour cette conférence de presse dédiée à la présentation de notre université pour les Maliens, dédiée également à une information capitale concernant une bourse d'études qui a été octroyée par l'administration. La bourse est dénommée Bourse d'Excellence Social Toubakoro. Également parler de notre pré-rentrée universitaire, mais également de la rentrée universitaire pour pouvoir permettre aux étudiants de faire une mise à jour et de pouvoir continuer la nouvelle année 2023-2024. Cette conférence de presse se terminera par une visite guidée qui fera se faite par le collègue Yissouf Dukouré pour permettre aux Maliens également de découvrir ces joyaux architecturaux, ce bâtiment qui répond à toutes les normes au niveau de l'enseignement supérieur, qui permettra aux élèves et étudiants désirés de continuer leurs études chez nous, de pouvoir être dans les meilleures conditions pour pouvoir apprendre. Donc, sans plus tarder, le premier point de cette conférence de presse, il s'agit bien évidemment de la présentation de l'Université Polytechnique d'Excellence Toubakoro à la Sainte-Doukouré. Avant de parler de l'Université Toubakoro, la particularité de notre université, c'est que nous sommes d'abord un groupe scolaire. Je vais dire par là que l'université n'est que la continuité d'abord d'un établissement secondaire qui a pignon sur rue depuis 2014-2015 au niveau de l'Huppodrome 1. L'objectif au moment de créer ce groupe scolaire universitaire était d'atteindre des objectifs très clairs, tels que l'excellence et également le travail, la discipline au niveau scolaire et extra-scolaire. Depuis l'ouverture du groupe scolaire universitaire Toubakoro à la Sainte-Doukouré en 2014-2015, la première expérience qui a montré des résultats fit d'abord les résultats du baccalauréat et du DEF qui se sont accrits de manière positive depuis sa création. A titre d'exemple, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, le groupe scolaire Toubakoro a toujours apporté 100% au DEF. Le groupe scolaire universitaire Toubakoro n'est jamais descendu en bas de 80% au niveau du baccalauréat, des examens, des écoles professionnelles et ainsi de suite. D'ailleurs, la consécration fut faite en 2020 lorsque le premier régional de la région de Koulukoro au baccalauréat fit un élève de Toubakoro. Lorsque ces résultats d'excellence se sont vus, nous nous sommes dit alors pourquoi ne pas continuer l'aventure au niveau supérieur. D'où l'ouverture de l'université polytechnique d'excellence Toubakoro l'année dernière pour l'année académique 2022-2023. Vous êtes au sein de cette université qui comprend trois niveaux, c'est-à-dire trois étages, qui comprend également 30 classes climatisées, 25 toilettes, un laboratoire en électromécanique de dernière génération qui porte le nom des plus grands ingénieurs de notre pays, qui est Abdurrahman Baba Touré, qui porte également le nom de l'école nationale d'ingénieurs, une bibliothèque du nom de Amadou Ampateba, au sein duquel nos élèves et nos étudiants se retrouvent pour faire des exposés à travers un club de lecteurs du nom de Toubakoro. On les apprend au sein de cette bibliothèque à lire un livre, à comprendre un livre, à résumer un livre, et enfin à exposer un livre. À cela s'ajoute aussi un restaurant universitaire, qui est différent bien évidemment d'une cantine, que vous aurez l'occasion de voir, pour permettre également à nos étudiants de se panuire sur le plan culinaire. Nous avons également une salle de sport, pour permettre à nos étudiants de rester en forme, parce qu'un corps sain a besoin d'un esprit sain. À cela s'ajoute une salle d'informatique de dernière génération, que vous aurez également l'occasion de voir et de visiter. À cela s'ajoute également une salle multimédia. L'objectif est de consulter cette salle pour nos étudiants en multimédia, en communication, afin de les former au nouveau métier, qui est l'informatique associée au digital. Nous avons également une salle de prière. C'est bien, c'est vrai que l'école est laïque. Nous nous sommes dit que dans un pays majoritairement musulman, il est important d'organiser également cette prière. Donc cette salle sœur de prière, non seulement pour toutes les confessions, les confessions, autant pour moi, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, pour permettre de créer un ordre religieux au sein de l'établissement Toubakoro-la-Sandoukouré. Nous avons enfin un sous-sol sécurisé, pour permettre aux voitures et aux moyens de transport de nos étudiants d'être dans les meilleures conditions. À cela s'ajoute également une bibliothèque numérique, en plus de la présidence de notre université, qui accueille les enseignants-chercheurs, l'administration, et enfin un Wi-Fi pour permettre aux gens de se connecter et de se connecter au monde. De manière détaillée, il s'agit de la présentation de l'Université Toubakoro-la-Sandoukouré. Pour plus d'opérationnalisation de cette présentation, mon collègue Yissouf Doukouré se chargera d'une visite guidée à la fin. Donc je vais donner la parole à mon collègue Aruna Guindou, le secrétaire général du groupe scolaire Université Toubakoro, pour la tradition en Bambaraka. Et ensuite, nous donnerons la parole au docteur Jorel, qui nous parlera de notre école de santé. Parce qu'au sein du groupe scolaire universitaire, nous avons une école dédiée aux sciences médicales, qui est rattachée, autant pour moi également, à l'université. Merci. Oui, merci Mohamed. Alors, c'est un rapport à l'Université Bulli-Technique d'excellente. C'est une histoire d'amener en 2014, par la création d'un lycée de l'hippodrome à l'éducation de Mali. En 2016, on a été créé un lycée, un centre de formation créé, un lycée technique créé. Au expérience des hâteaux, nous avons vu l'année universitaire 2022-2023, l'université Crier, l'université de Polytechnique d'excellence, l'université polytechnique d'excellence de l' ksi à la sainte d'Ukuri, avec le connu当age de l'hippodrome, parce qu'il y a un des cours qui font l'hippodrome. Dans l'université, il y a un collègue à l'université, il y a une salle B-Sabaï. Dans l'université, il y a une salle climatisée, une salle multimédia, c'est-à-dire des salles dotées avec des machines de dernière génération pour permettre les enfants de leur ordinateur, de leur connexion, de leur recherche. Dans l'université, il y a une bibliothèque, il y a une bibliothèque, il y a une bibliothèque, c'est-à-dire des salles de sport. C'est pour les étudiants et les élèves qui veulent se mettre en forme. Il y a une bibliothèque, 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 c'est-à-dire des salles de sport. Donc, il y a une bibliothèque, 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 c'est-à-dire des salles de sport. Donc, il y a une bibliothèque, 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 c'est-à-dire des salles de sport. Donc, il y a une bibliothèque, 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 c'est-à-dire des salles de sport. pas d'éducation qu'on a dans ces universités. Au connex, on a eu l'école de l'école où il y a eu 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 l'école. En 2017-2018, on a été enquérés effectivement le premier régional et le Kul Kro au école de l'école qui est à l'âme de la Abbé Francie, Brousse d'Excellence sur Abbé Francie. On a eu l'école où il y a Tunisie, il y a eu Saoudia, il y a eu Maroc, il y a eu Algérie, il y a eu Hollande, un peu partout, il y a eu l'Inde, donc alhamdelà, où il y a eu l'ogle, où il y a eu l' Map Jo, qui n'a eu vraiment pas du bon temps, je vous le ya. Parce que àacja, franchement, dans le40, il y a eu l'université qui ont eu l'école qui a pu lives pour il y a eu l'école professionnelle, pour queTON m'a sa tunnel, qu'on arias l'école de l'Acia, où on a eu l'agilibré, pour que ça a eu l'excellence. Parce qu'il y a eu priorité, un objectif, il y a eu l'école qui n'a pas été, ou qui a eu l'école, l'école de l'écoleاع. L'école devrait pas y pouvoir, l'université doit y pouvoir, Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons la gestion Nous avons l'économie Sous-titrage ST' 501 qui est la plus importante Nous permettra de découvrir Sous-titrage ST' 501 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 Si nous sommes prêts, il y a une réduction de 30%. Dans le 3ème, il y a une réduction de 10%. Donc, c'est pour qu'il y ait une réduction de 30%. Il y a une réduction de 30%. Il y a une réduction de 100%, une réduction de 300%. Il y a une réduction de 300% d'euros maintenant. Quand il y a une réduction du Mali, il y a une réduction des dossiers. Donc, il y a des dossiers à l'Ontario. Palais aussi les retombeaux. Donc on peut lire ce dossier à l'internet. Vous avez une compétition de 3K. Donc, il y a une réduction de BDD. c'est à dire que nous avons examen sur le BTT ce qui est concerné c'est que le BTT est un peu plus en matière tertiaire en matière industrielle il y a un BTT qui a été postulé ou en matière de bacte donc il faut que le Boursin a été attaqué dans parce qu'il a attaqué dans il a fait un chame de perdu il a fait un attaqué dans ce sujet merci beaucoup Aruna donc je vais revenir pour terminer sur la pré-rentrée la rentrée universitaire et le contact de l'université pour permettre aux gens d'avoir accès à notre secrétariat pour plus d'informations la pré-rentrée universitaire à Toubacoro est prévue le mercredi 25 octobre à 9h c'est quoi une pré-rentrée universitaire ? c'est une manière de briser la glace l'espace qui se trouve entre les bachériers et le monde universitaire pour leur permettre de savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une université pourquoi ils sont à l'université ? quelles sont les règles et principes de notre université ? quels sont l'esprit et la vision de notre université ? quel type de pédagogie nous enseignons dans notre université ? et enfin découvrir des informations qui leur permettront de savoir comment ils seront évalués quels sont les types de professeurs que nous mettons à leur disposition ? quel type de méthodologie d'enseignement nous faisons ? cette pré-rentrée va durer du mercredi jusqu'au samedi et enfin le lundi 30 octobre à partir de 9h sera la rentrée universitaire 2023-2024 au sein de l'université polytechnique d'excellence Toubacoro à la Sandoukouré maintenant s'agissant des contacts pour avoir plus d'informations vous pouvez appeler les numéros suivants 729-36-33-33 729-36-33-33 ensuite le 729-39-33-33 729-39-33-33 pour terminer il y a une petite information capitale que je voudrais partager avec le nouveau bachelier au sein de l'université polytechnique d'excellence Toubacoro à la Sandoukouré dès la première année les étudiants sont tout de suite en accord avec des professeurs pour des cours de prise de parole en public sous forme de séminaire tout de suite en accord avec des professeurs sous forme de séminaire ils bénéficieront des cours en développement personnel sur le champ en accord avec les professeurs sous forme de séminaire ils bénéficieront des cours en entrepreneuriat l'objectif est simple l'état ne peut pas employer tout le monde l'objectif de Toubacoro c'est également de créer les futurs grands entrepreneurs un pays se construit aussi avec des entrepreneurs l'objectif c'est de leur faire savoir quelles sont leurs compétences à travers les cours de développement personnel les cours de prise de parole pour leur permettre de s'exprimer parce que quelles qu'en soient tes compétences jeune bachelier si tu ne sais pas parler ton discours ou ta compétence risque d'être passé à côté à Toubacoro dès la première année des cours de prise de parole en public des cours de développement personnel des cours en entrepreneuriat des cours en méthodologie de recherche sont dispensés à nos élèves pour pouvoir les armer de science jusqu'aux dents et enfin arriver vers la boussole vers la performance qui est l'esprit et la vision de notre université je vous remercie je vous remercie je vous remercie Quand on a une formation de la Sira, elle est très naturelle. Si on a une formation de la Sira, elle ne nous présentait pas en shared, elle se prend en charge, elle a été très naturelle. Et pour qu'il n'ya pas le déchair, a été très naturelle. Pour qu'il ait une forme de travail, il y a un peu à préparer. Depuis le premier ministre, nous avons une prise de parole en public. C'est-à-dire qu'elle vient d'en parler de leur C embargo, elle vient d'en parler de leur Saïbook, de leur возможность, de leur sortir, de leur leur déliminer. Donc prise de parole en public, c'est d'abord de faire le programme. Parce que l'Europe est une personne qui aELSE, qui a été dirigée à des gens, qui a été comptée, qui a été lancée à des personnes qui ont étéмотрées. 10 groupes par exemple 10 groupes au liste locale c'est à dire le leadership ampected ray donc l'entrepreneur a siendo blessé que oui même si j'imagine que je n'avais que des alysées des exéanières qui s' agony et le démarrage qui s'appelait à l'entrepreneuriat et qui s'appelait à l'entrepreneuriat et qui s'appelait à l'entrepreneuriat. Et qui s'appelait à l'entreprise et qui s'appelait à l'entreprise et qui s'appelait à l'entrepreneuriat. Et qui s'appelait à l'entreprise et qui s'appelait à l'entreprise et qui s'appelait à l'entreprise. donc on a pris la rentrée de 25 ans et on a pris la rentrée de 25 ans et on a pris la rentrée de 23 ans et on a pris la rentrée de 23 ans donc on a pris la rentrée de 30 octobre la semaine que l'on a à partir de 30 ans la rentrée universitaire 2023-2024 la rentrée de 30 octobre donc on a pris la rentrée de 25 ans on a pris la rentrée de 25 ans on a pris la rentrée de 30 octobre merci beaucoup à mes collègues à présent voilà donc je vous ai dit c'est que je vais vous dire c'est que je vais vous dire c'est que je vais vous dire que je vous ai dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501